Un fleuve venait au niveau de la source. Ensuite, il va s'écouler d'un mont, c'est-à-dire de la montagne, vers la vallée. On va rencontrer des méandres, c'est-à-dire des virages en forme de S. On va rencontrer des points de confluence, ici, c'est-à-dire le point de rencontre entre le fleuve principal et un affluent, c'est-à-dire une rivière plus petite qui va se jeter des vents. Au bord du fleuve, on va retrouver les berges, de part et d'autre. Et en s'éloignant un petit peu, on va retrouver les rives, ici et là. Le fleuve s'écoulant dans ce sens, on va retrouver la rive gauche, ici, et la rive droite, ici. Le fleuve va terminer sa course dans une mer ou dans un océan, à l'endroit qu'on va appeler l'embouchure. Le fleuve s'écoulant dans le fleuve, ici, et la rive droite, ici, c'est-à-dire des visiteurs. Sous-titrage ST' 501